...de la France, du côté de l'Istre. Allez, Souhari. Qui aura l'essine d'honneur de tirer le premier pénalty. Farraji, ça passe et il rate ! Ah, il rate le premier pénalty ! Ah, Souhari a raté ! Remettant en cause les espoirs marocains. Mais attention, ce n'est pas fini. Ahad el-Mahiza, regardez, le contre-pied est parfait. Mais la transversale est là. Farraji lève le poids. Ah, il est réconforté par ses coéquipiers, notamment le numéro 26, Ahl al-Alawim Tahari. Ahl al-Alawim Hicham. Ahad el-Mahiza, l'enfant de Hanaba. Celui par qui tous les espoirs de marquer et de prendre le devant dans cette épreuve des pénalty. Ahl al-Alawim Hicham. Poudel Hamza, 0 à 0. Les cardiaques sont priés de s'abstenir pour cette fin de match, pour cette épreuve des tirs au but. Le numéro 20, Largo Ibrahim. Allez, pose le ballon. C'est un gaucher, je pense. Voilà, il se met de l'autre côté. Le ballon est posé, il s'avance et il marque. Il prend un contre-pied, Faragi. Et cela fait un pénalty à 0 pour Largo et l'équipe. Alors on revoit le pénalty. Parfaite prise à contre-pied. Parfait contre-pied, pardon, pour Largo Ibrahim. Et donc cela fait un but à 0. Serreille qui s'avance vers le point de pénalty. Il prend le ballon tranquillement. Il l'embrasse, histoire de se redonner confiance. Il se doit de marquer pour maintenir les chances de son équipe. Serreille, l'ivoirien. Il s'avance et il rate ! Oh, il rate ! Et Serreille hypothèque les chances des Sétifiens. Il s'en veut à mourir alors que le gardien a fait l'effort et il a suivi. Et le gardien, Boudlal Hamza, qui se met en évidence dans cette épreuve des tirs au but. Et mon Dieu, le suspense ! Alors là, le silence qui pèse sur le stade du 8 mai 1945. C'est vrai que l'épreuve est intenable. Les Marocains prennent l'avantage d'un pénalty marqué. Hamzil Zakaria, le longiline défenseur, va se présenter devant Fragi. Posse le ballon, il n'ose même pas regarder Fragi. Fragi très concentré. Il s'avance et il tire et il marque ! Et le gardien Fragi qui a suivi. Ah mon Dieu, la fin de match est cruciale pour les Sétifiens qui retiennent leur souffle. Et Fragi qui a suivi. Et cela fait deux pénalty de transformé. Deux tirs au but de transformé. Zéro pour l'entente Sétifienne. On en est au troisième tir au but. Et Riyad Bouchadi s'avance. À certains joueurs de l'entente Sétifienne n'arrivent même pas. Et toutes les provocations du gardien Boudlal Hamza pour Riyad Bouchadi. Riyad Bouchadi qui se concentre. Le capitaine de l'entente Sétifienne qui marre. Ah il rate ! L'intervention à deux à zéro. Ça se complique. Le prochain tir est fatidique. Le prochain tir est fatidique et je pense qu'il va être tiré. On revoit d'abord comment Bouchadi a donné le ballon pratiquement dans les mains du gardien. Là vraiment c'est la chance je le disais. L'épreuve des tirs au but est très aléatoire. Et pour l'instant les Sétifien montrent toute leur maladresse. Et le numéro 5 en l'occurrence Nejmi Mohamed Amin s'il marque on n'ira pas plus loin. s'il marque il a la balle du match au bout des pieds. Mohamed Amin Nejmi s'avance et il marque et c'est terminé. L'Olympique Khoulikba est qualifié pour le prochain tour de la Champions League africaine après avoir fait l'essentiel en résistant alors que l'entente Sétifienne avait réussi qui a remonté le score les applaudissements du public Sétifien pour saluer la prestation de leur équipe 3-2-3 tirs au but contre 0 marqué c'est la sentence qui a été qui a été qui a été qui a été qui a été